Le deuxième épisode de la série va donc nous amener aujourd'hui à parler de pétrole. Et en fait, pétrole, ça va être au sens large les hydrocarbures. Alors on va faire comme dans toute bonne série américaine après la coupure de la pub, c'est-à-dire qu'on va reprendre l'histoire là où on l'avait laissée. Et là où on l'a laissée la dernière fois, c'est sur ce petit graphique dont j'ai essayé de vous expliquer qu'il résumait finalement l'essentiel de l'aventure humaine, ou exactement de l'aventure industrielle au 19e et au 20e siècle et qu'il était à l'origine, même si vous ne vous en rendez pas compte, de l'essentiel des avancées socio-économiques qui vous permettent par exemple d'être dans cette salle à pouvoir faire des études longues. Je vous ai également rappelé que cette petite relation avait la très mauvaise idée d'être contrainte de deux manières. La première, c'est par la quantité de ressources disponibles et la deuxième, c'est par l'effet des sous-produits de cette réaction. Donc aujourd'hui, on va passer deux heures concentrés sur la première des deux questions, c'est-à-dire combien de temps est-ce que je peux creuser à vitesse accélérée dans le sol pour faire sortir ces fameux hydrocarbures qui, encore une fois, fournissent 80% de la consommation d'énergie mondiale. Alors pour disserter sur ce problème, on va commencer par partir à la plage ou plus exactement à côté de la plage, puisqu'on va reprendre l'histoire du pétrole depuis le début. Alors depuis le début, l'histoire du pétrole, c'est en fait l'histoire de la vie marine. L'essentiel des gisements de pétrole aujourd'hui connus, et c'est aussi vrai pour les gisements de charbon, mais ça n'arrive pas par la vie marine, sont le résultat de la sédimentation d'une vie ancienne, passée. Et en ce qui concerne le pétrole, il est en particulier le résultat d'un processus de sédimentation que je vais vous décomposer pas à pas, qui concerne le plancton qui a vécu pour l'essentiel dans l'océan, et pour une toute petite partie, il peut y avoir des fossilisations à la suite de dépôts lacustres, c'est-à-dire dans les lacs. Donc vous avez là, sous vos yeux, du pétrole. Il faut juste attendre entre 10 millions et 1 milliard d'années, et vous avez du pétrole. Donc c'est une énergie qui est parfaitement renouvelable à l'échelle des temps géologiques, à l'échelle des temps qui nous intéressent. On retombe sur cette question d'ordre de grandeur dont je vous avais parlé la dernière fois. C'est un peu moins renouvelable, et on peut même considérer que ça l'est pas du tout. Cette vie marine, vous avez à peu près 1% de la biomasse qui se forme dans l'océan, qui va finir par sédimenter. Alors que deviennent les 99% restants devant Jean-Pierre Foucault ? Eh bien, ils retournent dans l'océan, où en gros, ils vont servir soit à des macrophages, enfin à des bestioles qui se nourrissent des cadavres, y compris de plantons, soit se décomposer, ce qui en général revient à la même chose, puisque vous avez toujours des bactéries dans le processus de décomposition. Donc ils retournent dans le cycle court du carbone, et puis il y en a 1% qui va rentrer dans un cycle long du carbone, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans la partie minérale en formation au fond de l'océan. Alors, on va prendre l'histoire à son début. On a donc dans les fonds océaniques du sédiment, avec dedans des petits filets de matière organique. Ces petits filets de matière organique, c'est donc le reste de l'équivalent de vos pauvres carcasses, sauf que c'est chez des micro-organismes qui ont vécu à la surface de l'océan, ou quelquefois dans les fonds marins. Vous avez donc, encore une fois, le sédiment. Le sédiment, c'est une espèce de boue. Ça n'est pas sans rappeler le débouchage des toilettes, quand on va faire des carottages dans le fond des océans. Donc, c'est une espèce de boue dans laquelle vous avez de la matière organique. Vous avez aussi normalement appris, ou même si vous ne l'avez pas appris, ça vous rappellera des vieux souvenirs, qu'il existe à la surface de la planète un vaste mouvement de tectonique des plaques, c'est-à-dire que la partie solide de la croûte serrèse se déplace lentement sur des parties pâteuses que vous avez en dessous. Et ça, à certains endroits, ça crée des mécanismes d'enfouissement, de subduction, d'enfouissement. Donc, vous avez ce qui était apparemment juste sous l'océan qui se met à s'enfouir dans les profondeurs terrestres. Quand vous vous enfouissez dans les profondeurs terrestres, vous vous rapprochez des parties chaudes de la planète, dont je vous rappelle qu'elles sont dues à la radioactivité naturelle des roches. En fait, c'est une petite centrale nucléaire qu'on a sous nos pieds. Et vous allez donc avoir la matière organique qui va être chauffée. Alors, cette matière organique, quand elle est chauffée à un peu moins de 100 degrés, de quelques dizaines de degrés jusqu'à 100 degrés, elle subit une décomposition biologique. Donc, il y a des bactéries qui commencent à faire miam miam. Et ces bactéries évacuent de l'eau et du CO2. Donc, dans cette partie organique, l'eau et le CO2 s'évacuent dans une première phase. Et ce qui reste derrière est un composé qu'on appelle du kérogène. Donc, c'est des petits filets de matière organique débarrassés d'eau et d'hydrogène. Et puis, le sédiment lui-même, il va se compacter, se solidifier et se transformer en une roche. Ça peut être, par exemple, du grès, etc., qui va s'appeler la roche-mer. Votre paquet de rochers avec le sédiment, avec la partie organique, qui souvent représente de l'ordre du pourcent dans la roche, va continuer à s'enfuir. Vous allez chauffer de plus en plus fort. Et cette chaleur supplémentaire va commencer à pyrolyser la fraction. Donc là, ce n'est plus une dégradation bactérienne, c'est une dégradation chimique. En fait, vous allez craquer à l'intérieur de la croûte terrestre les molécules organiques longues que vous avez dans votre sédiment. Et là, vous allez commencer à avoir apparition de molécules plus légères, c'est-à-dire des hydrocarbures liquides ou gazeux. Donc, du gaz, CH4, plus de l'éthane, C2H6, etc., et un certain nombre d'assemblages, puisque la nature, comme vous le savez, a plein d'imagination quand il s'agit de mettre ensemble du carbone et de l'hydrogène. Donc, vous allez avoir des hydrocarbures liquides, ce qu'on appelle de l'huile, dans le jargon des pétroliers, et du gaz qui va être expulsé de ce truc-là. Dans les petites poches qui contenaient la matière organique initiale, vous allez avoir quelque chose qui va progressivement s'enrichir en carbone, puisque l'hydrogène est préférentiellement attaché aux fractions légères qui vont être expulsés de ces ports, gaz et liquide. Et donc, vous allez avoir un truc qui ressemble de plus en plus à du charbon. Sauf que ce n'est pas vraiment une veine de charbon exploitable, puisque c'est des petits machins qui continuent à être disséminés dans la roche. Alors, ici, vous avez donc une vue d'ensemble du processus que je viens de vous exposer. Vous avez donc ici, représenté par cette flèche, ce qu'on appelle la migration primaire, donc la formation du kérogène, puis l'expulsion de l'huile et du gaz. Tout ça est un processus qui prend des millions d'années. Puis derrière, vous avez une migration secondaire, c'est-à-dire que ce gaz et ce pétrole qui sont expulsés de la roche-mer vont se mettre à migrer dans les couches poreuses. Enfin, s'il y a des couches poreuses, s'il n'y a pas de couches poreuses, ça reste là. Mais s'il y a des couches poreuses, ça se met à migrer dans le long des couches poreuses. Et éventuellement, ça va se retrouver bloqué par ce qu'on appelle un piège, c'est-à-dire une formation géologique qui, à un moment ou à un autre, empêche la migration de l'huile et du gaz vers la surface. Vous allez donc retrouver dans ce piège tous les sous-produits de la décomposition à laquelle on a eu affaire, c'est-à-dire du gaz, de l'huile et de l'eau. Donc, un réservoir d'hydrocarbures s'est constitué dans des proportions variables de manière classique d'huile, de gaz et d'eau, avec le gaz qui occupe la partie supérieure, l'huile qui occupe la partie intermédiaire et l'eau qui vient en dessous. Voilà quelques exemples de pièges. L'exemple en haut à gauche est un piège où, en gros, vous avez tout simplement une cloche et puis la matière, elle migre jusqu'à se retrouver coincée sous la cloche. Le deuxième cas de figure, c'est que vous avez une faille. Alors, la matière imperméable, là, typiquement de l'argile, par exemple, est représentée ici. Et puis, il y a eu un glissement de terrain qui a permis à la couche qui était là de venir obstruer cette partie de la formation en empêchant ainsi les produits de la décomposition d'aller se balader ailleurs, etc. Donc, vous avez des pièges de type varié. Et ce que font les pétroliers, en fait, quand ils cherchent des hydrocarbures, c'est d'essayer de repérer avec une échographie bien particulière qui leur appartient, qui s'appelle la sismique, des formations géologiques susceptibles de contenir du pétrole. Donc, en fait, ce qu'ils cherchent, dans un premier temps, quand ils cherchent du pétrole, ce n'est pas tant du pétrole que des pièges à pétrole. C'est ça qu'ils vont essayer de caractériser dans les images souterraines. Donc, là, on est dans le bon cas de figure, entre guillemets, celui qui va permettre de faire avancer les avions et les voitures. Et puis, en fait, dans l'essentiel des cas de figure, on est dans le mauvais cas de figure, c'est-à-dire que la migration, la décomposition a bien lieu, la migration a bien lieu et elle se poursuit jusqu'au sol. Et à ce moment, vous allez avoir les hydrocarbures qui arrivent en surface et si cette décomposition a lieu, par exemple, sous le plancher océanique, dont je vous rappelle qu'il couvre 70% de la surface terrestre, eh bien, vous avez des émanations d'hydrocarbures dans l'océan dont on a calculé qu'en ordre de grandeur, c'était considérablement supérieur aux marées noires qui nous arrivent dessus. Évidemment, c'est beaucoup plus dilué dans l'océan, donc ça fait beaucoup moins de dégâts. Les marées noires sont très concentrées sur des petites surfaces, donc on s'en rend beaucoup plus compte. Mais le dégazage d'hydrocarbures par les fonds marins à cause de ce processus parfaitement naturel est quelque chose qui met dans l'océan des quantités d'hydrocarbures beaucoup plus importantes que les marées noires. Comme c'est dilué, ça n'en kikine personne. Donc, dans la majeure partie du temps, ça va jusqu'au sol, ça finit par se dégrader. Et la dégradation, là, elle redevient bactérienne. Alors, dans un premier temps, il y a l'évaporation des composés les plus volatiles et puis le reste va éventuellement être mangé par les bactéries. Quand cette migration a eu lieu il n'y a pas trop longtemps et que l'accumulation près du sol se fait dans des sables, eh bien, vous avez les éléments volatiles qui s'en vont. Il vous reste dans les sables des bitumes. Et ça, c'est typiquement le processus qui a conduit à la formation des sables bitumineux de la Tabasca au Canada, dont vous avez peut-être entendu parler, dans l'état de l'Alberta. Eh bien, c'est très exactement ça, c'est-à-dire que c'est du pétrole plus vieux que le pétrole. D'accord ? Les sables bitumineux de l'Alberta, ce sont des hydrocarbures qui ont perdu la fraction la plus volatile. Il ne vous reste que des chaînes carbonées longues dans cette affaire qui sont entremêlées à du sable. Et ce genre de truc s'exploite beaucoup plus comme du charbon que comme du pétrole. Ça peut s'exploiter aussi comme du pétrole, mais ça s'exploite surtout comme du charbon. En gros, ce que je vous ai expliqué là, c'est que ça n'est encore que la première partie du processus. Votre réservoir de pétrole, une fois qu'il est formé dans les profondeurs du sol, eh bien, l'aventure recommence. Même motif, même punition. La tectonique des plaques ne s'est pas arrêtée. Donc, votre réservoir, il recommence, crac, à être entraîné inexorablement vers les profondeurs, comme la victime dans la piscine, dans tout bon film d'horreur qui se respecte. Donc, vous avez là le mouvement général qui va être de nouveau imprimé au réservoir d'hydrocarbures. Et, à nouveau, entraîné vers les profondeurs, le contenu du réservoir va chauffer, parce que vous vous rapprochez de la source de chaleur. Et ça, ça va induire un craquage secondaire, après le craquage primaire que vous avez eu dans la roche-mer, dans la formation des hydrocarbures. Et le réservoir va s'enrichir en gaz, s'enrichir en composés carbonés solides, et s'appauvrir en hydrocarbures liquides. En général, c'est ça qui se passe. Donc, plus vous allez profond, et plus la fraction de gaz va être importante dans le réservoir d'hydrocarbures que vous aviez. Ceci vous explique pourquoi, dans l'exploration pétrolière, quand les pétroliers commencent à explorer un endroit, ils sont surtout intéressés par les réservoirs qui sont situés pas trop loin de la surface, parce que c'est ceux-là qui vont contenir les hydrocarbures liquides. Quand ils vont chercher plus bas, ils trouvent toujours des hydrocarbures s'ils en trouvent, mais la proportion de gaz augmente. Et pendant longtemps, il faut se rappeler d'une chose, c'est que pendant longtemps, les pétroliers avaient horreur de trouver du gaz. Ils ne savaient pas quoi en faire. Tant qu'on n'a pas trouvé que le gaz, c'était merveilleux pour faire la cuisine et pour faire tourner les centrales électriques, le gaz, on n'en avait pas envie. A tel point que, dans une bonne partie des gisements pétroliers, où on trouvait du gaz dissous dans l'huile, quand on le remontait à la surface il y a quelques dizaines d'années, le gaz, on ne trouvait rien de mieux à faire que de le laisser partir dans l'air et dans les meilleurs des cas, de le brûler sur place. Mais c'était ça qu'on en faisait. On ne l'utilisait pas, tout simplement parce que les infrastructures pour transporter du gaz sont plus capitalistiques que les infrastructures pour transporter du pétrole. Donc le gaz, on le laissait partir. La donne a un tout petit peu changé. Donc vous avez ici quelque chose qui vous donne, j'allais dire, l'évolution générale de cette affaire. Ce graphique, il est aussi tiré du diagramme que je vous ai montré tout à l'heure, du même site, pardon, que là où je vous ai montré un diagramme. Et là aussi, je vous recommande très chaudement d'aller, pour ceux que ça intéresse, d'aller visiter ce site qui est un site d'un enseignant canadien qui est remarquablement bien fait sur les questions de géologie. Si vous avez un peu de temps à perdre sur Internet, c'est un site absolument extraordinaire. Voilà, donc ça, c'est l'histoire générale. Alors maintenant, on va reparler d'ordre de grandeur. Si on essaye de faire un inventaire à la louche de la quantité totale de carbone d'origine organique qu'on va retrouver enfouie dans la croûte terrestre, vous avez ici quelque chose qui vous donne des ordres de grandeur. Donc la quantité totale de kérogène, c'est-à-dire le sédiment pas encore pyrolysé dans les premières centaines ou les premiers milliers de mètres de la surface terrestre et qui résulte de la sédimentation du plancton, c'est de l'ordre, comme vous pouvez le voir là, de 10 puissance 16 tonnes de carbone, évidemment, pour l'ensemble de la planète. Et puis après, vous voyez que le gaz et le pétrole qui se sont formés à partir de ce kérogène, eh bien c'est en gros un cent millième de ce kérogène. D'accord ? Donc le rendement pour aller du kérogène vers le pétrole, c'est du 10,5. C'est pas extraordinaire. Si un jour vous êtes embauché dans une industrie et que tout ce que vous arrivez à faire comme rendement, c'est du 10,5, enfin ça dépend, il faut vraiment que ça ait beaucoup de valeur à l'arrivée, mais sinon, on vous en voudra un tout petit peu. Etc. Donc vous voyez la chaîne générale ici. Le charbon est un kérogène d'un genre très particulier qui a aussi été pyrolysé. Il se trouve qu'au lieu que la matière organique initiale qui a permis l'apparition de l'hydrocarbure, alors le charbon, les pétroliers n'aiment pas trop appeler ça un hydrocarbure, moi si quand même, parce que c'est quand même du charbon et de l'hydrogène, avec des tas d'autres trucs, mais enfin c'est avant tout du charbon et de l'hydrogène. Le charbon est un résidu d'êtres vivants terrestres, et j'allais dire solides entre guillemets, et concentrés. Donc en fait, c'est le résidu fossile de plantes qui ont vécu à l'ère du carbonifère. L'académie française a bien fait son travail, donc entre il y a 250 et il y a 300 millions d'années. Et ces plantes-là, elles ont exactement comme pour le plancton, fossilisé sous la croûte terrestre, elles ont été pyrolysées, elles ont produit du pétrole et du gaz, elles ont produit du pétrole et du gaz, exactement de la même manière, et il est resté sous forme exploitable, parce qu'avec des veines qui peuvent faire plusieurs mètres de hauteur, quelque chose qui s'appelle du charbon. Le méthane qui a été produit lors du processus de pyrolyse, reste parfois emprisonné dans le charbon en question, c'est le grisou. Le grisou, c'est le méthane qui a été formé par cette matière organique lors de sa pyrolyse, et qui est resté prisonnier du charbon, c'est-à-dire prisonnier du résidu solide, dont il aurait dû s'échapper, ou dont il s'est échappé quand il fait un gisement. Alors, maintenant, on va rentrer un tout petit peu dans la question de la nomenclature, qui est un truc absolument indémerdable pour le profane, absolument indémerdable pour l'élu, absolument indémerdable pour l'électeur, et absolument indémerdable pour n'importe qui qui fait de la politique publique, alors que vous allez voir qu'une bonne partie des malheurs qui vont nous arriver dans les quelques décennies qui viennent sont le fruit d'un regrettable malentendu sémantique qui consiste à exprimer les réserves, dont personne ne sait ce que c'est, du reste, en années de consommation. Alors, on va essayer d'y voir un tout petit peu plus clair. Là, je vous rappelle simplement ce que je viens de vous dire. Donc, un réservoir de pétrole, c'est renouvelable à l'échelle de la centaine de millions d'années. Et en pratique, un réservoir de pétrole, ça ne ressemble pas vraiment à une baignoire, c'est un morceau de caillou avec du pétrole dedans. C'est ça un réservoir de pétrole. Alors, je suis désolé, je n'ai pas d'échantillon sur moi, mais peut-être que d'autres enseignants viendront dans cette école avec des échantillons de réservoirs de pétrole. Si vous en avez qui travaillent chez Total, vous pouvez leur demander d'amener un morceau de carotte, là ils en ont plein un pot. Et vous verrez qu'un réservoir de pétrole, c'est un bout de caillou. Voilà, c'est un bout de caillou. Et dedans, il y a typiquement de quelques pourcents à quelques dizaines de pourcents de pétrole. Alors, quelques dizaines de pourcents, c'est vraiment le jackpot. Le cas de figure standard, c'est que vous en avez 5%, 10%. Voilà, vous avez plus de traces brunâtres quand vous regardez ce truc-là. Bon, ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Et enfin, il y a quelque chose de complémentaire que je ne vous ai pas encore dit, c'est que dans le kérogène, vous avez ce qu'on appelle les schistes, les schistes bitumineux. Alors, les sables bitumineux, c'est du pétrole plus vieux que le pétrole. Ça s'exploite. Il faut dépenser beaucoup d'énergie pour transformer ces molécules carbonées longues en hydrocarbures liquides que vous avez l'habitude d'utiliser, légères. Mais ça s'exploite. Les schistes bitumineux, malgré qu'on utilise bitumineux dans les deux cas de figure, c'est en pratique du kérogène. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas encore subi de pyrolyse. Ça veut dire que pour exploiter ces hydrocarbures-là, d'un genre particulier, il faut non seulement creuser sous terre, non seulement ressortir la fraction organique qui est quelquefois à quelques pourcents dans ce que vous extrayez, mais il faut finir la pyrolyse à la main. Donc, il faut amener plein de chaleur pour finir de pyrolyser ce que vous avez extrait. Et donc, le rendement énergétique du schiste bitumineux est souvent inférieur à 1. En d'autres termes, vous devez investir plus de 1 kWh dans l'exploitation que dans l'énergie pour récupérer 1 kWh d'huile de schiste. Donc, ça n'est pas, avec la définition que nous allons voir ensuite, une réserve. C'est une ressource. Elle est là. Il faut l'exploiter si on veut. Ça n'est pas une réserve. Et on va voir la différence entre les deux. Alors, avant de voir la différence entre les deux, on va voir juste deux points sur ces fiches réservoirs. Je vous ai dit tout à l'heure que la manière dont les pétroliers opéraient pour essayer de trouver le pétrole, d'abord, ils commençaient par faire la même chose que ce qu'on fait à une femme enceinte, c'est-à-dire une échographie. Alors, l'échographie, ça s'appelle la sismique dans le jargon des pétroliers. C'est-à-dire qu'on va envoyer une onde de choc à partir de la surface de la planète et on va voir comment ça se réfléchit sur les sous-couches. À partir de ça, on essaye de repérer à la fois la présence de liquide et la formation géologique. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ce n'est pas la peine de me demander ensuite. Donc, vous essayez de comprendre si, un, il y a du liquide sous le sol et, deux, s'il y a la présence de quelque chose qui peut ressembler à un pièce géologique. Mais la preuve ultime qu'il y a bien du pétrole, c'est de faire un trou. D'accord ? Il n'y a que ça comme preuve ultime. Alors, la première question, c'est où est-ce que je dois le faire ? Et la deuxième question, c'est je dois en faire combien pour avoir une idée de ce que contient mon réservoir ? Parce que je vous rappelle encore une fois qu'un réservoir, c'est un bout de caillou. Et en voici un exemple modélisé. Voilà, ça c'est un réservoir. Ça ne ressemble pas vraiment à une baignoire. Ça ne ressemble pas vraiment à un réservoir de voiture. C'est un bout de caillou dans lequel vous avez de l'huile. Vous voyez que la fraction de la roche poreuse dans laquelle vous avez de l'huile, c'est quelque chose qui a une forme très biscornue. Et quand vous faites un trou ici et que vous trouvez du pétrole et que vous faites un trou ici et que vous n'en trouvez pas, vous voyez qu'avec deux trous seulement, vous n'êtes pas en mesure de savoir quelle est la taille de votre réservoir et combien d'huile il est susceptible de contenir. Alors, prenons l'actualité récente encore qui va me servir. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler des découvertes récentes au large du Brésil ? Bon. Eh bien, au large du Brésil, sur une formation géologique qui fait des dizaines de kilomètres de long, si ce n'est la centaine de kilomètres de long, pour le moment, on a fait six puits d'exploration. Six. Pardon ? Non, mais ce qui veut dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Pour l'industrie, c'est quelques dizaines de millions de dollars déjà, mais ça veut dire surtout que ce n'est pas avec six puits d'exploration que vous avez une barre d'erreur sur la quantité de pétrole dans ce réservoir qui est de quelques dizaines de pourcents. Pour le moment, vous êtes encore dans le 1 à 10. Voilà. Donc, c'est un exemple typique où le journal a dit « Il y a tant. » Très bon journal, les échos, il ne faut pas le donner. En fait, vous ne savez pas ce qu'il y a pour le moment. Il y a un potentiel éventuel. Mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, il faut faire des trous. Il faut en faire un certain nombre. Et quand vous faites un trou ici et un trou là et que vos deux trous sont positifs, ce n'est pas nécessairement que ça communique de bout en bout. Ce n'est pas nécessairement que la distribution de l'huile va être partout la même le long du réservoir, etc. Donc, encore une fois, ce que vous avez comme pétrole sous terre, c'est une science qui est loin d'être facile. Et il y a un de mes... Je vous reciterai l'expression tout à l'heure, mais il y a un de mes amis qui est géologue pétrolier qui explique que de savoir combien il y a de pétrole extractible quand on se balade quelque part, ça équivaut à avoir un hangar dont on fait le tour et dont on regarde par le trou de la serrure. Et il faut derrière deviner exactement ce qu'il y a dedans. C'est à peu près ça l'exercice qui consiste à quantifier de manière précise les quantités de pétrole sous terre. Alors, maintenant, on va parler nomenclature parce que vous avez beau être dans une école scientifique, le français, en fait le français, les maths souvent c'est du français, le français a toute son importance dans cette affaire et il faut bien comprendre quelles sont les définitions qu'on manipule. Il y a sous terre à cause des processus de formation dont je viens de vous parler du pétrole qui est du pétrole qu'on appelle en place. Ce pétrole en place s'appelle une ressource. Quand on parle de ressource, dans le jargon pétrolier, on ne dit rien sur son extractibilité. On dit juste qu'il est là. D'accord ? Il peut être extractible ou pas extractible et on va voir dans quelles conditions. Donc la ressource, c'est le pétrole en terre. La ressource, encore une fois, on ne dit rien sur son extractibilité. Cette ressource, elle dépend qualitativement et tout le jeu est de savoir si quantitativement on arrive à avoir les idées claires. Du volume de la roche réservoir dont je vous ai montré avec l'image précédente que souvent ça avait eu une forme extrêmement biscornue. Donc de savoir, voilà, on n'est pas dans la sphère ou le cylindre. Donc savoir quel est le volume exact c'est un petit peu plus compliqué. Ça va dépendre de la porosité parce que pour un même volume de roche, il est évident que si vous avez des très gros trous ou des tout petits trous vous n'allez pas avoir exactement la même quantité d'huile en place. Ça va dépendre de la distribution de l'huile à l'intérieur des porcs et là aussi si vous allez voir une carotte vous vous rendez compte que l'inhomogénéité est reine dans cette affaire c'est-à-dire que la concentration d'huile peut très rapidement varier à l'échelle de la dizaine de centimètres ou de la vingtaine de centimètres. Il n'est pas rare d'avoir des réservoirs dont l'épaisseur est de quelques dizaines de centimètres seulement. Enfin voilà, ça peut varier on est en milieu solide donc c'est très variable. Et enfin ça va dépendre aussi de la viscosité de l'huile ou exactement l'extractibilité va dépendre de la viscosité. Une ressource elle n'est pas nécessairement découverte. Une ressource elle n'est pas nécessairement découverte. Donc quand on découvre du pétrole en fait on découvre son existence mais on ne le crée pas. Alors ça peut vous paraître tout con ce que je vous dis en attendant vous ne pouvez pas savoir le nombre d'économistes qui font leur calcul en supposant que quand on découvre le pétrole on le crée. On le crée dans une catégorie particulière qui s'appelle les réserves mais on ne le crée pas physiquement. On ne fait que constater qu'il existe. Enfin le gisement une fois qu'il est découvert il peut rentrer dans trois catégories. Il peut être en cours d'exploitation c'est à dire qu'il y a déjà des trous de dents qui pompent le pétrole tel l'échadoc. Il peut être en cours de développement à ce moment ça veut dire qu'on a prévu de mettre des trous de dents et de pomper tel l'échadoc ou bien il peut être rien de tout ça c'est à dire que le pétrole est là et on considère que pour le moment où on n'a pas le temps où c'est pas rentable où on n'a pas la technologie pour où on n'a pas les bons hommes pour etc. Donc il peut y avoir trois catégories en exploitation il y a déjà du pétrole qui sort avec une exploitation commerciale en développement il est prévu d'en faire une exploitation commerciale ou bien on le laisse là de côté tranquillement. Ça c'est quelque chose que je vous ai déjà dit mais je le répète encore une fois en gros ce qu'il y a exactement dans un réservoir de pétrole vous allez le savoir à la fin de la vie du réservoir vous ne le saurez pas au début et en particulier au début de l'exploration c'est difficile d'avoir les idées claires. On va passer maintenant des ressources aux réserves alors les réserves c'est un mot que vous avez tous vu dans le journal vous pouvez si vous avez des journalistes dans vos relations leur poser la question de savoir combien connaissent la définition d'une réserve dont ils parlent à tout bout de champ et je peux vous dire que si vous en trouvez un sur dix mille vous avez de la chance il n'y en a pas un qui sait ce que c'est sauf les quelques-uns qui sont éventuellement spécialisés Alors une réserve ça a une définition très précise dans la majeure partie des pays pétroliers et en plus certains d'entre eux ne comptent même pas comme ça c'est la fraction de la ressource en place contenue dans des réservoirs qui sont en exploitation ou en développement donc ça ne concerne pas les réservoirs dans lesquels on n'a pas de projet de développement à bref délai ou qui ne sont pas en exploitation donc c'est la fraction de la ressource contenue dans un réservoir en exploitation ou en développement qui est extractible de manière certaine alors vous savez que la certitude n'est jamais de ce monde mais donc avec une probabilité d'extraction supérieure à 90% aux conditions techniques et économiques du moment en d'autres termes avec ce que savent faire mes ingénieurs avec le prix du baril actuel sur le marché je suis absolument certain de pouvoir faire sortir au moins tant du réservoir en question voilà c'est ça la définition de la réserve prouvée dans le jargon pétrolier vous comprenez donc que c'est quelque chose qui va dépendre de l'évaluation de la taille du réservoir donc quand vous vous rendez compte ex poste que votre réservoir il est plus important physiquement que l'idée que vous en aviez mécaniquement ça vous réévalue vos réserves et quand à l'inverse vous vous rendez compte qu'une partie du réservoir où vous pensiez que vous avez du pétrole en fait vous avez de la flotte ou vous avez de l'huile de vidange et bien à ce moment ça vous diminue mécaniquement vos réserves ça varie avec le projet technique si aujourd'hui vous savez avec les aspirateurs particuliers dont on dispose extraire 30% du pétrole dans une roche de porosité donnée avec une viscosité donnée si vous inventez un aspirateur qui permet de passer à 35% vous augmentez mécaniquement la fraction de pétrole extractible sans avoir rien touché du reste c'est quelque chose qui va varier avec le prix mais sur un réservoir donné assez peu ce qui va se passer avec le prix c'est que si le prix de la ressource est suffisamment élevé ça vous ouvre à l'exploitation commerciale des réservoirs identifiés dans lesquels c'était trop onéreux avant d'aller chercher le pétrole parce que c'est en zone polaire et que vous vous pelez et qu'il faut payer des gens comme vous des sommes royales pour qu'ils acceptent d'aller s'enquiquiner à Encourage ou je ne sais pas où alors qu'ils pourraient très bien rester à faire de la finance à Paris donc il faut les payer cher pour qu'ils acceptent d'aller à Encourage et si le pétrole n'est pas assez cher sur le marché vous n'allez pas Encourage voilà donc le prix conditionne l'accessibilité d'un certain nombre de réservoirs par contre sur un réservoir donné donc une fois qu'on a trouvé des pingouins pour aller à Encourage la fraction supérieure qu'on est capable d'extraire à partir du moment où le prix monte n'est pas très élevée vous avez une élasticité au prix qui est faible sur un réservoir donné et qui par contre peut être significative sur l'ensemble des ressources accessibles à la surface de la planète et j'y viendrai un peu plus tard et enfin tout le reste étant constant ça diminue avec le temps à partir du moment où votre réservoir vous savez d'entrée de jeu ce qu'il y a dedans comme pétrole à partir du moment où le prix ne varie pas etc. plus vous pompez moins il en reste donc la réserve prouvée contenue dans un réservoir donné diminue avec le temps jusqu'à maintenant il est évident qu'à peu près personne n'a compris qu'on avait ces 4 paramètres de réévaluation des réserves et bien évidemment ça augmente avec les découvertes quand vous découvrez du pétrole vous créez un nouveau réservoir et si vous le développez et que vous l'exploitez bien évidemment vous allez aussi augmenter les réserves après donc là on était dans les réserves prouvées après vous avez une notion qui est absolument majeure dans le jargon pétrolier qu'on appelle les réserves ultimes alors les réserves ultimes c'est l'ensemble de ce qui peut sortir de la croûte terrestre c'est très simple comme définition ça revient à dire que c'est l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de la production pétrolière voilà c'est ça les réserves ultimes la quasi-totalité des gens qui ont fait des pronostics sur la production pétrolière future ont travaillé non pas sur les réserves prouvées dont tout le monde se tamponne mais sur les réserves ultimes d'accord c'est les réserves ultimes qui comptent alors à partir du moment où vous enlevez l'adjectif prouvée ultime donc vous racconcissez parce que vous avez besoin de place pour tenir dans l'article de journal déjà vous êtes à peu près assuré de vous enlever les pinceaux les réserves ultimes se décomposent en deux morceaux ce qu'on a déjà extrait ça c'est absolument sûr que c'est extractive et puis ce qui reste à extraire d'accord dans ce qui reste à extraire vous allez voir qu'il n'y a pas que ce qu'il y a dans les réserves prouvées et enfin quelque chose qui peut vous paraître très étonnant mais comme disait l'autre et pourtant elle tourne c'est que les réserves dans un réservoir donné ne sont connues avec certitude qu'une fois que l'histoire est finie donc il y a une réévaluation permanente des réserves parce que avec le temps on connait de mieux en mieux l'objet auquel on s'intéresse donc le grand paradoxe c'est que ce qui va vraiment sortir du réservoir vous ne le savez avec certitude qu'une fois que vous fermez tous les puits et vous dites je m'arrête et vous êtes sûr que vous n'y reviendrez pas alors si je résume tout ce que je viens de vous raconter et encore une fois ça peut vous paraître un peu austère un peu aride mais je vous assure que c'est quelque chose qui est absolument indispensable pour bien comprendre ce qui va suivre je parle du pétrole mais c'est valable aussi pour le gaz et pour le charbon j'ai des réserves ultimes qui constituent l'ensemble de ce qui est extractible je vais donc y trouver ce que j'ai déjà sorti et ce qui n'est pas encore sorti dans ce qui n'est pas encore sorti je vais avoir les réserves prouvées ça c'est la fraction de ce qui n'est pas encore sorti que je vous garantis la surfacture que je parie ma retraite dessus que ça va sortir de toute façon et le reste et dans le reste vous allez trouver ce qui reste à développer ce qui reste à découvrir ce qui reste à réévaluer voilà ce que vous avez trouvé c'est ce que les yet to find etc. ce qui veut dire que les réserves ultimes qui par définition ne varient pas puisque c'est l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini c'est intemporel les réserves ultimes j'insiste là dessus c'est intemporel elles incluent par construction les découvertes à venir donc quand les pétroliers qui travaillent sur les réserves ultimes vous disent je pense que la production va plafonner à tel moment sur la base de calcul fait sur les réserves ultimes ce calcul intègre par la force des choses les découvertes qu'on peut encore faire aujourd'hui au large du Brésil au Kazakhstan sous le pôle nord où il n'y a pas de pétrole soit dit en passant etc ça inclut les découvertes à venir c'est juste une question d'ordre de grandeur alors simplement pour évacuer ce point là les découvertes qui ont été faites récemment au large du Brésil on parle de dizaines n'importe quoi entre 3 et 30 milliards de barils les réserves prouvées actuelles c'est 1000 milliards de barils et les ultimes restantes c'est probablement de l'ordre de 1500 question suivante c'est pas ça qui va changer les ordres de grandeur alors maintenant j'ai découvert un gisement dans mon gisement j'ai une incertitude sur sa taille j'ai une incertitude sur sa viscosité la viscosité j'ai une incertitude sur la porosité etc et puis j'ai embauché un ingénieur des mines de Paris à qui j'ai demandé d'aller travailler sur le gisement en question et puis je lui pose la question parce que je le paye fort cher outrageusement cher je lui dis combien est-ce qu'il y a de pétrole là-dedans alors mon ingénieur des mines il va se dire ben voilà il y a entre temps et temps en ce qui concerne la porosité temps et temps en ce qui concerne le volume etc et il va me faire une première réponse il va me dire je suppose que tous les paramètres sont au bas de la fourchette je suis au mine du volume au mine de la porosité au max de la viscosité au mine de la pression mais je ne sais pas quoi etc le minimum qui devrait sortir c'est temps après il me dit l'idée que je perde sur tous les tableaux est quand même assez improbable donc statistiquement il y a bien quelques trucs sur lesquels je vais être un peu au-dessus et à ce moment il va me dire voilà ce sur quoi je prends les paris sur ma retraite à moi c'est qu'il y a au moins temps qui va sortir c'est le prouvé donc c'est un petit peu plus optimiste que tous les paramètres au minimum et il me dit ben voilà ça c'est ce que j'appelle les réserves prouvées il va sortir au moins temps du truc que je suis en train de regarder après il peut dire tous les paramètres peuvent être à la moyenne et à ce moment il me sort non pas le prouvé mais beaucoup plus que le prouvé il me sort en moyenne 1,7 fois le prouvé donc au moment où je découvre un gisement où je le mets en production ce que je déclare comme réserve prouvée c'est toujours moins statistiquement que ce qui va sortir la réévaluation des réserves en cours d'exploitation est simplement due au fait que j'étais trop conservateur sur les paramètres techniques parce que comme tout ingénieur qui se respecte vous n'avez pas envie de vous faire engueiller par votre chef donc si vous lui promettez 2 alors qu'il va finir par sortir 1 vous faites virer alors que si vous lui promettez 1 et qu'il va finir par sortir 2 vous avez une augmentation donc là vous allez faire exactement comme tout le monde dans un cas de figure identique c'est à dire que vous allez commencer par dire oh je vous garantis qu'il y a au moins 1 on va faire les calculs économiques en supposant qu'il ne sort que 1 puis si c'est rentable à ce prix là on y va puis après tout le reste c'est du grand après on peut gagner au loto lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi c'est à dire avoir tous les paramètres qui sont au contraire du bon côté de la fourchette et à ce moment vous avez le plus haut possible de ce qui peut sortir vous êtes près du max de ce qui peut sortir donc en gros avec des découvertes données vous avez 3 types de réserves que vous pouvez avancer les réserves prouvées donc c'est ce qui va sortir avec certitude ce que vous appelez les réserves 2p c'est à dire ce qui est le plus probable en termes de fraction extractible d'accord c'est la fraction extractible la plus probable et enfin vous avez le 3p c'est à dire le max de ce qui peut sortir c'est 3 c'est 1p 2p 3p c'est le plus conservateur le plus probable le plus optimiste alors une fois que je vous ai raconté tout ça on va commencer l'histoire de l'aventure pétrolière de l'humanité avec cette très belle courbe qui a été publiée par un groupe écologiste bien connu qui s'appelle Exxon donc c'est pour ça que la courbe est en vert et cette courbe avec la sémantique que je vous ai appris maintenant appris ze pardon elle retrace l'histoire des découvertes de pétrole mais c'est les découvertes 2p c'est à dire que c'est au fil des années la fraction la plus probable du pétrole extractible de ce qui a été découvert l'année en question c'est clair ou je répète c'est clair chaque année on va donc découvrir des formations géologiques qui s'appellent des réservoirs et dans ces formations géologiques on va dire le pétrole extractible le plus probable de ce réservoir c'est temps et c'est ce temps qu'on va reporter sur cette courbe c'est pas le volume du réservoir ça n'est pas les réserves prouvées c'est ce que j'appelle les réserves 2p c'est à dire ce qui a une chance sur deux de sortir et statistiquement c'est ça qui va finir par sortir en moyenne d'un réservoir donné pris au hasard d'un réservoir donné non mais de l'ensemble des réservoirs oui donc ici vous avez les découvertes la fraction extractible la plus probable des découvertes de l'année et en fait plus exactement c'est une courbe qui a été lissée sur 5 ans donc vous n'avez pas les découvertes annuelles vous avez une moyenne mobile sur 5 ans et alors vous vous rendez compte d'une chose en regardant ce truc là c'est que les découvertes mondiales de pétrole ou plus exactement la fraction récupérable des découvertes mondiales de pétrole n'ont pas cru jusqu'à la semaine dernière elles n'ont même pas cru jusqu'à l'année dernière elles n'ont même pas cru depuis que vous êtes nés elles étaient déjà en décroissance très forte au moment où vous êtes nés puisqu'elles sont passées par un maximum pile d'années de ma naissance ou presque c'est à dire il y a 45 ans et les réserves ultimes donc le pétrole extractible global sur la planète c'est comme je vous le disais tout à l'heure l'intégrale de cette courbe ou plus exactement la valeur la plus probable des réserves ultimes c'est l'intégrale de cette courbe d'accord ? la valeur la plus probable des réserves ultimes c'est l'intégrale de cette courbe donc au début de la partie de monopoli qui s'appelle civilisation industrielle de l'humanité on a ça dans notre garde-manger et vraisemblablement pas beaucoup plus alors en fait si je reprends l'histoire et que je la prolonge un tout petit peu voilà une courbe publiée par un autre groupe écolo bien connu qui s'appelle Shell et Shell vous a donné ici à la fois les découvertes annuelles et la moyenne alors là pour le coup elle est lissée sur 20 ans et en gros à partir de cette courbe qui vous représente la valeur la plus probable je reprends mon raisonnement tout à l'heure pas de chance on ne sait pas faire sortir mieux que le prouver de tout ce qu'on a découvert voilà le volume global de pétrole récupérable sur terre on est dans la norme statistique donc qui sort de n'importe quel réservoir la valeur la plus probable les réserves 2P voilà ce qu'on a comme pétrole à notre disposition on pourrait éventuellement avoir ça là c'est le coup de chance c'est à dire de chaque réservoir on sait faire sortir beaucoup plus que ce qu'on considère comme étant le plus probable aujourd'hui donc il faut retenir cette idée que le pétrole est disponible le pétrole extractif sur terre est disponible en quantité finie ça vous le saviez déjà même si vous n'en avez pas nécessairement conscience tous les jours et que on a maintenant c'est surtout ça le point important on a maintenant une idée raisonnable parce que vous voyez que les découvertes déclinent depuis 45 ans et que quand vous demandez aux experts du secteur ils ne vous expliquent pas que ça s'apprête à remonter à l'avenir là vous voyez que Shell vous dit ben là on est dans la queue de la gaussienne donc ça va continuer à descendre encore et encore et encore et encore et voilà avec des découvertes qui vont rester vous voyez ici ils vous disent que dans la partie descendante vous allez encore faire de temps en temps des découvertes annuelles à quelques dizaines de milliards de barils typiquement ce qu'on vient de découvrir au large du Brésil mais vous êtes dans la partie descendante de la courbe des découvertes donc ce que le message des opérateurs pétroliers aujourd'hui est très clair c'est le volume global de pétrole extractible on commence à le cerner en ordre de grandeur par ailleurs vous vous rappellerez probablement d'un très beau théorème de maths que moi j'ai eu à démontrer en taupe et puis même que je sais encore le démontrer qui vous dit qu'à partir du moment où vous avez une fonction positive et intégrable dont l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini a une bande supérieure alors vous pouvez démontrer que cette fonction en moyenne part de 0 à moins l'infini termine à 0 à plus l'infini et passe par un maximum entre les deux si j'applique ça à la production pétrolière comme la production pétrolière cumulée ne peut en aucun cas dépasser les réserves ultimes par définition puisque les réserves ultimes c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la production et bien ma production pétrolière qui était nulle à moins l'infini ça c'est facile à montrer sera nulle à plus l'infini et va passer par un maximum entre les deux en d'autres termes le pic de production du pétrole est une entité mathématiquement certaine le pic de production du gaz est mathématiquement certain le pic de production du charbon est mathématiquement certain le pic de production de n'importe quel minerai métallique dont la nature a reçu un stock au moment de la formation de la terre issue comme vous le savez des étoiles qui étaient de la génération qui ont précédé le soleil qui a précédé le soleil il est ce qu'il est le pic est peut-être pendant 3 millions d'années ou pour la semaine prochaine mais il existe il existe d'accord et vous allez voir que la notion à côté de laquelle tous les journalistes sont passés jusqu'à maintenant et c'est ça qui va faire votre drame et le mien aussi c'est qu'on a confondu des années une réserve ne s'exprime pas en années on n'a jamais exprimé une réserve en années ça s'exprime en mètres cubes ça s'exprime en tonnes ce que vous voulez mais pas en années avec le truc qui est économiquement important qui est la date du pic parce que c'est ça qui est économiquement important mais j'y reviendrai tout à l'heure avant ça il va falloir déminer un élément supplémentaire qui est une question très très précise qui est est-ce que quand même finalement on est bien sûr qu'on a fait le tour du propriétaire suffisamment alors pour répondre à cette question vous allez voir quels sont les efforts qu'ont fait les gens qui cherchent le pétrole à la surface de la planète alors vous avez ce genre de courbe très intéressant qui vous donne en ordonnée les découvertes cumulées de pétrole en milliards de barils et en abscisse le nombre de puits d'exploration qui a été foré dans une zone géographique donnée donc là vous pouvez prendre par exemple je pense que votre anglais est absolument remarquable donc ici ME c'est Middle East donc Moyen-Orient ça c'est Former Soviet Union donc c'est la Russie et tous ses pays satellites Kazakhstan Turkmenistan etc Latine-Amérique vous devriez y arriver Africa aussi Asie aussi Europe aussi et ça c'est North America ici vous avez une évaluation par la personne qui a fait le graphique des réserves ultimes de ces diverses zones donc c'est comme je vous le disais tout à l'heure la totalité de la fraction extractible des ressources en place y compris ce qui est déjà sorti alors vous remarquez que toutes ces courbes elles ont tendance à avoir à peu près la même tête je dis bien à peu près la même tête c'est à dire qu'elles montent au début puis avec le temps elles ont tendance à plafonner c'est une autre manière de dire que les découvertes marginales associées à un puits d'exploration supplémentaire ont tendance à baisser avec le temps parce que les pétroliers ne sont pas complètement fous une fois qu'ils ont fait leur échographie particulière leurs analyses sismiques ils vont commencer par faire des trous là où ils pensent que le prix du forage d'exploration va ramener un max de blé c'est à dire le plus de pétrole possible découvert dans la zone dans laquelle il for et c'est bien ce qu'on constate aujourd'hui la majeure partie des forages d'exploration qui sont faits aujourd'hui ne sont pas faits pour découvrir des gisements géants ils sont faits pour aller gratter encore ce qui reste à droite et à gauche parce que c'est devenu économiquement rentable au prix actuel du baril donc vous avez ce genre de courbe un peu partout et vous constatez que le fait de chercher plus ne garantit pas de ce seul fait que vous allez considérablement démultiplier le pétrole découvert donc on continue à chercher ça ne ramène pas beaucoup plus de pétrole alors vous avez une courbe qui à cette échelle ici semble un peu curieuse qui est la courbe verte du haut donc vous vous dites là est-ce qu'on est bien sûr que alors la voici avec une échelle qui est beaucoup plus étalée et vous voyez qu'on retrouve exactement la même forme et ça ça concerne le Moyen-Orient où au début on a découvert quelques gisements géants absolument extraordinaires dont une bonne partie d'entre eux assure encore plus de la moitié les champs géants assurent encore plus de la moitié de la production pétrolière du Moyen-Orient et c'est des champs qui ont 40, 50, 60, 70 ans c'est des très vieux champs des vieux papilles mais c'est encore de là pourtant que vient l'essentiel du pétrole qu'on utilise aujourd'hui donc les découvertes n'ont pas baissé parce qu'on a arrêté de creuser des trous c'est pas ça qui a fait qu'on arrête qu'on découvre de moins en moins les découvertes n'ont pas non plus baissé parce que les pétroliers sont des radins et qu'ils gagnaient déjà tellement d'argent comme ça qu'ils ont refusé de faire des trous en fait le prix d'un trou n'a pas cessé de croître depuis 25 ans et là-dedans il n'y a pas seulement l'effet d'aubaine dû au fait que les parapétroliers c'est-à-dire les gens qui font les équipements pour faire les trous sont évidemment comme n'importe quel commerçant à viser c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui leur demandent de faire des trous le prix du trou monte ça c'est ce qu'on est en train d'observer actuellement mais c'est pas seulement ça qui explique cette évolution et enfin si vous regardez la quantité totale d'argent investi dans l'exploration et bien elle a très fortement cru ces dernières années et c'était déjà le cas les années précédentes donc c'est pas l'une des idées qu'on pourrait avoir naturellement comme venant à l'esprit qui est bah ma foi on découvre moins de pétrole tout simplement parce qu'on se donne moins de moyens pour en chercher comme par exemple il n'y a aucune offre d'emploi dans le pétrole qui arrive dans cette noble école et bien vous pouvez constater que c'est pas exactement le cas de le reste vous pourriez demander au service au bureau des carrières c'est pas exactement le cas et en fait c'est tout simplement parce que une fois que vous avez fait une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois le tour du propriétaire et bien on commence à avoir une idée de plus en plus affinée sur la quantité de pétrole que vous avez sous terre si vous essayez de faire un exercice qui consiste à regarder ce que les spécialistes de la question disent sur la quantité totale de pétrole extractible sous terre vous allez faire très exactement ce que j'ai fait là c'est à dire prendre un certain nombre de publications techniques étalées dans le temps donc des récentes puis des plus vieilles 80, 70, etc. et vous allez regarder ce que les gens qui ont publié à l'époque donnaient comme évaluation pour les réserves ultimes donc ici vous avez un graphique qui vous compile le haut et le bas de la fourchette pour un certain nombre d'évaluations publiées depuis les années 70 sur la quantité totale de pétrole extractible du sol y compris ce qui a déjà été extrait et même tous ceux qui baillent dans la salle se rendront compte que vous avez ici une courbe de tendance qui est parfaitement plate c'est à dire que la communauté des géologues au sens large il y a 35 ans était ni plus ni moins optimiste qu'aujourd'hui sur la quantité globale de pétrole extractif sur terre l'ordre de grandeur était parfaitement cerné il y a 35 ans les géologues pétroliers n'ont jamais dit qu'on allait manquer de pétrole en l'an de l'île jamais et ils n'ont jamais dit non plus que nous avions 40 ans de production si on les cuisinait suffisamment à niveau constant parce que c'est pas exactement comme ça qu'il va falloir raisonner encore une fois donc si vous regardez ici la quantité totale encore une fois de réserve ultime vous voyez elle est restée à peu près stable à un niveau qui se balade quelque part entre 2000 et 3000 milliards de barils donc je vous rappelle je vous rappelle que le baril pardon j'aurais dû aussi vous exposer ces unités le baril est une unité particulièrement exotique qui aiment beaucoup les pétroliers qui vaut 159 litres je vous dis que dans l'énergie on adorait utiliser les anglo-saxons ils sont champions pour ça ils ont le BTU pas dans le système métrique ils en ont comme ça le British Thermal Unit qui vaut un peu plus de 1000 joules mais pas 1000 joules vous avez le pied cube vous avez le galon vous avez c'était rapide baril 159 litres bon voilà donc 2000 à 3000 milliards de barils ça fait aux alentours si vous prenez l'estimation médiane de 2500 à peu près 350 milliards de tonnes donc ça fait 35 ans que la médiane des estimations c'est 350 milliards de tonnes de pétrole extractible depuis des dizaines d'années depuis que je suis né on n'arrête pas d'expliquer que les réserves croissent les réserves ultimes non puisqu'elles sont intemporelles par définition les réserves prouvées oui il n'y a absolument aucun antagonisme entre je fais croître les réserves prouvées et je fais décroître les réserves ultimes restantes il n'y a aucun antagonisme entre les deux et je vais vous le montrer de manière très simple comme je vous l'ai dit tout à l'heure le pétrole extractible sur terre il peut être dans trois réservoirs il peut comme l'a dit tout à l'heure monsieur de la palisse être déjà extrait celui-là je suis sûr qu'il est extractible il peut être dans les réserves prouvées celui-là je considère que je suis sûr qu'il est extractible et puis il peut être dans le reste c'est à dire qu'aujourd'hui je ne déclare pas encore que je suis absolument sûr qu'il est extractible mais demain je le déclarerai parce que j'aurai vérifié qu'il l'est bien en 1970 on avait donc à peu près 350 milliards de tonnes en estimation médiane de pétrole extractible sur terre dont à peu près 70 étaient dans les réserves prouvées et puis en 35 ans on a fait passer le pétrole qui était contenu là-dedans dans les réserves prouvées parce qu'on a développé les champs parce qu'on avait des meilleurs moyens d'évaluation parce que etc plus vite qu'on a fait sortir le pétrole des réserves prouvées vers la consommation donc vous avez un système avec trois baignoires ou trois lavabos comme vous voulez et il se trouve qu'à quantité d'eau constante à quantité d'eau constante dans les trois vous avez le lavabo du milieu temporairement le robinet est allé plus vite que la bombe c'est tout et comme on a confondu le tout et la partie depuis qu'il y a publication de réserves prouvées parce que ça aussi c'est un truc qu'il faut que je vous explique et bien tout le monde pense que la quantité de pétrole extractible à notre disposition ne fait qu'augmenter alors que dans la vraie vie elle n'a fait que diminuer et là on retombe sur le bon sens même si on n'est pas paysan on comprend bien qu'avec un stock initial de pétrole extractif sur terre qui est ce qu'il est il paraît assez difficile et du pétrole qui met 100 millions d'années à se constituer il paraît assez difficile d'avoir les stocks de pétrole à notre disposition qui augmente la connaissance des stocks peut s'améliorer les stocks eux-mêmes ils sont ce qu'ils sont donc les réserves ultimes restantes elles ont fortement diminué et toujours pour la négation rappelez-vous qu'on a consommé autant de pétrole entre 1980 et 2005 qu'entre 1860 et 1980 ça c'est la magie des exponentiels et dans le pétrole qui reste une fraction beaucoup plus importante est occupée par les réserves prouvées que ce qu'on avait en 1970 en 1970 les réserves prouvées occupaient une fraction minoritaire du pétrole extractible restant aujourd'hui c'est la fraction dominante et comme encore une fois il n'y a que ces réserves prouvées qui sont connues du grand public tout le monde a confondu la partie et le tout et s'est imaginé que les ennuis avec le pétrole étaient encore pendant très longtemps alors que vous allez voir que malheureusement c'est assez peu vraisemblable qu'il en soit ainsi vous avez par ailleurs un problème de poker menteur avec les réserves la réserve comme je vous le disais tout à l'heure c'est une enfin non je ne vous le disais pas mais je vais vous le dire c'est une appréciation subjective en fait d'une réalité objective c'est ça la réserve c'est j'apprécie de manière subjective quelle est la fraction extractible dans l'objet que je suis en train de regarder donc c'est pas quelque chose pour lequel deux personnes regardant le même objet auront nécessairement le même avis et par ailleurs vous avez toujours tendance à tricher un peu c'est à dire à en enlever un petit peu de ce qui est vraiment extractif si ça vous arrange dans le contexte actuel d'en enlever un peu ou au contraire d'en rajouter un peu par anticipation parce que vous savez que vraisemblablement ça a toujours augmenté au dessus dans les époques antérieures et donc vous allez anticiper un peu ce truc là et en déclarer un petit peu plus tout de suite alors voici un exemple donc pardon je complète ça veut dire que la réserve est nécessairement une déclaration et en plus dans les réserves il y a des déclarations qui sont sur la place publique et des déclarations qui ne sont pas sur la place publique dans les déclarations qui sont sur la place publique vous avez les réserves prouvées des compagnies cotées donc vous vous appelez Total vous vous appelez Shell vous vous appelez Exxon vous avez l'obligation notamment au titre d'un règlement de l'autorité de bourse américaine de publier vos réserves prouvées donc vous ne publiez pas la totalité de ce que vous avez découvert vous ne publiez pas les réserves ultimes dans ce que vous avez découvert vous publiez vos réserves prouvées d'accord ? prouvées c'est la seule chose que le public connaît et puis après vous avez des études internes dans lesquelles vous avez vos réserves ultimes à vous et puis l'évaluation que vous pouvez éventuellement avoir des réserves ultimes des copains et de ce que contient l'ensemble de la planète il se trouve que la majeure partie des opérateurs pétroliers je vais vous le montrer juste après sont des compagnies je vais vous le montrer tout de suite puis je reviendrai à ça après du reste sont des compagnies publiques c'est à dire détenues par des états et en particulier les premières réserves de pétrole au monde à peu près un quart des réserves prouvées actuelles sont détenues par une compagnie et une seule qui est la compagnie nationale saoudienne qui s'appelle la Saudi Aramco retenez ce nom parce que dans pas très longtemps je vais vous montrer un graphique qui a été publié par la personne qui était en charge du réservoir engineering de Saudi Aramco c'est à dire la personne qui était justement dans cette compagnie en charge de l'évaluation des stocks de pétrole souterrain vous verrez que c'est quelque chose qui mérite réflexion donc Saudi Aramco a la première les premières réserves la compagnie iranienne vient en deuxième position pour les réserves pétrolières mondiales et du reste ceci explique peut-être cela dans les relations du monde occidental avec le président iranien actuel de même que c'est des gens qui ont une quantité de gaz assez considérable ils ont les deuxièmes réserves après la Russie ensuite vous avez les Russes qui ont beaucoup de gaz et très peu de pétrole etc. donc vous avez tout cela alors vous avez en ocre les compagnies nationales en bleu les compagnies russes qui sont officiellement privées et officieusement probablement beaucoup plus nationales qu'on ne le dit et la première compagnie cotée qui fait partie de celle dont on a l'habitude d'entendre parler parce que c'est celle qui opère en Occident et c'est celle qui distribue le carburant en Occident vous voyez elle arrive à la 14ème position et elle a des réserves à sa disposition qui sont en gros de 25 milliards de barils de pétrole équivalent parce qu'il y a de gaz c'est à dire un gros un petit dixième pardon de ce qu'ont les saoudiens donc l'essentiel des réserves sont détenus par et détenus pardon par des sociétés qui n'ont aucune obligation de publication où que ce soit sauf en ce qui concerne les pays de l'OPEP et ça va me ramener au graphique précédent sauf en ce qui concerne les pays de l'OPEP parce que les quotas de production et je vais vous rappeler un tout petit peu ce que c'est l'OPEP sont proportionnels aux réserves prouvées une fois que je vous ai dit ça je vous ai presque tout dit l'OPEP est un cartel de pays producteurs qui s'est mis en place si ma mémoire est bonne à la fin des années 70 et qui avait donc c'est un cartel comme pour la drogue colombienne donc l'idée c'est je régule le marché voilà et l'idée c'était de contrôler la production de telle sorte que le pétrole est un juste prix et d'éviter justement ce qui s'était passé au moment des chocs pétroliers afin d'avoir un approvisionnement du marché qui permette d'équilibrer le budget de l'Arabie saoudite parce que c'est ça le juste prix du pétrole quant au monde le ministre saoudien du pétrole j'ai un ami qui l'a fait et pour autant sans avoir des prix qui dégradent trop bas ou qui montent trop haut au moment où l'OPEP s'est mis en place l'OPEP a décidé que la règle de répartition de la production qui était globalement limitée en son sein donc l'ensemble des pays de l'OPEP disait on fournira tant et pas plus et bien la règle de répartition au sein des pays de l'OPEP c'était on produit proportionnellement aux réserves prouvées nous sommes au moment du contre-choc dans les années 85 donc les prix du pétrole sont en train de dégringoler les budgets des pays producteurs sont restés ce qu'ils sont et bien overnight ou à peu près la quasi-totalité des pays de l'OPEP ont réévalué leurs réserves c'est Abu Dhabi par exemple a multiplié les siennes par 3 overnight voilà comme ça leurs réserves prouvées fois 3 alors comme il n'y a que les gens qui travaillent aujourd'hui chez Schlumberger et chez Technique qui connaissent la vérité la question c'est est-ce que ce truc-là c'est exactement ça c'est du bluff ou est-ce qu'ils ont juste anticipé le passage du 1P au 2P dont je vous ai parlé tout à l'heure quand vous demandez l'avis à monsieur Alusseini dont je parlais tout à l'heure qui s'occupait du réservoir engineering chez Saudi Aramco il vous dit il y a 300 milliards de barils dans les 1200 milliards de barils de réserves prouvées actuelles il y a 300 milliards de barils qui n'existent pas voilà ce qu'il vous dit est-ce qu'il a tort est-ce qu'il a raison vous et moi on n'en sait rien personne au sein de cette salle ne s'est baladé dans le sous-sol avec un pied à coulisses pour savoir qui avait tort et qui avait raison donc mais en tout cas le débat est clairement posé et il n'est pas posé entre un journaliste et Claude Allègre non il est posé entre des opérateurs techniques du secteur c'est important ce que je vous dis parce qu'il est posé entre opérateurs techniques du secteur les gens extérieurs au secteur peuvent raconter ce qu'ils veulent je veux dire la théorie du complot encore de bonjour devant elle mais par contre les opérateurs techniques internes au secteur ont pour le moment le plus grand mal à y retrouver leurs petits pour savoir qui dit vrai et qui dit faux dans cette affaire où il n'y a pas de données publiques communément accessibles il n'y a pas de base de données mondiales centralisées et c'est très difficile autrement que par de l'espionnage industriel qu'on paye fort cher que de savoir exactement ce que produit le copain et combien il lui reste et ça du reste ça sera une énorme différence avec le dossier du climat dont je vous parlerai jeudi parce que en ce qui concerne la partie avant du problème c'est à dire les réserves chacun est obligé de travailler dans son coin avec des propos à dire d'experts des données confidentielles qu'il a réussi à se procurer etc. alors que dans le domaine du climat l'essentiel de la production scientifique est sur la table et en libre accès c'est une énorme différence entre les deux ce qui veut dire que n'importe qui dans le domaine climatique peut très facilement savoir de quoi il retourne il suffit qu'il en prenne le temps alors que dans le domaine pétrolier même en en prenant le temps ça reste très difficile d'arriver à une vue d'ensemble et de savoir si le pic encore une fois qui est mathématiquement certain il est pour l'année prochaine ou s'il est pour dans 25 ans voilà c'est extrêmement difficile d'avoir la réponse à cette question et pardon il faut quand même signifier que signaler que là en 85 vous avez vu tout à l'heure qu'on était sur la courbe descendante et bien descendante des découvertes donc il n'y a pas eu de découverte majeure qui justifie le doublement ou le triplement des réserves d'un certain nombre de pays de l'OPEP depuis de même que quelque chose qui pourrait paraître très étonnant c'est que après 20 ans de pompage croissant de pétrole les réserves prouvées déclarées par ces braves gens avec des découvertes en baisse restent constantes là il y a quelque chose quand même on demande à voir ils ont peut-être raison encore une fois ils ont peut-être anticipé le passage du 1p au 2p et l'écart entre les deux est tel qu'ils ont raison personne n'en sait rien personne n'en sait rien donc je vous disais tout à l'heure seules les compagnies cotées ont l'obligation de déclarer les réserves prouvées et les états dans le cadre des accords de l'OPEP je vous ai parlé du pétrole et du gaz je vais vous parler maintenant un tout petit peu du charbon parce que quelque chose que vous ne savez probablement pas c'est que les premiers détenteurs de ressources fossiles au sens large au monde c'est ni les saoudiens ni les iraniens ce sont les américains les américains ont les premières réserves de carbone associées à de l'hydrogène que ce soit solide liquide ou gazeux au monde ils ne le doivent ni à leur pétrole ni à leur gaz ils le doivent à leur charbon dont ils sont les premiers détenteurs de réserves au monde et le deuxième détenteur de ressources fossiles au monde c'est la Russie qui est aussi le premier détenteur de réserves gazières qui est le deuxième détenteur de réserves charbonnières et ces deux pays là restent les puissances énergétiques dominantes même dans un monde dans lequel il y a une dépendance au pétrole qui est très forte je l'ai montré la dernière fois mais si vous raisonnez hydrocarbures au sens large encore une fois hydrocarbures au sens large c'est clairement le qu'est-ce que je veux dire c'est clairement les Etats-Unis et la Russie qui mènent la course en tête et vous voyez que le premier pays pétrogazier au monde c'est-à-dire l'Iran arrive à peu près au tiers de ce que possèdent les Etats-Unis si vous prenez si vous tenez compte du charbon soit dit en passant je vous en parlerai la prochaine fois mais retenez ça vous avez je pense entendu parler du protocole de Kyoto donc vous avez entendu parler de ces accords qui ont été mis en place au plan mondial pour essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre et en particulier du gaz carbonique vous vous rappelez peut-être aussi qu'on a l'habitude actuellement de désigner du doigt un certain nombre de pays en disant eux ils ne jouent pas le jeu c'est les mauvais élèves de la cour de récré ils ne font rien qu'à tricher alors qui est-ce qu'on désigne souvent les Etats-Unis la Chine l'Inde l'Australie de qui s'agit-il des gros pays charbonniers retenez cela le charbon reste une énergie reine à la surface de la planète c'est ce que je vous ai dit la dernière fois c'est la première source de production électrique à la surface de la planète et les pays qui ont refusé de prendre des engagements contraignants au titre de Kyoto soit qu'ils aient ratifié le protocole qui n'avait pas d'engagement contraignant pour eux ce qui est le cas de la Chine de l'Inde pardon la Chine l'Inde et l'Afrique du Sud soit qu'il y avait des engagements contraignants et ils n'ont pas ratifié le protocole donc ils ont signé et pas ratifié je pourrais faire un tout petit peu de droit international la prochaine fois si vous voulez savoir la différence en P2 dans lesquels vous allez trouver dans cette catégorie vous allez trouver les Etats-Unis et l'Australie qui est là et il y a un cas un peu particulier qui est la Russie qui a fini par le ratifier en traînant les pieds mais vous voyez pourquoi elle a traîné les pieds simplement elle avait eu la chance de connaître une grosse récession avant donc ses émissions de CO2 avaient considérablement baissé c'est des milliards de tonnes d'équivalent pétrole pardon TOE c'est Tone Oil Equivalent c'est la tonne équivalent pétrole dont je vous ai parlé la dernière fois c'est mes 11 600 kWh et G c'est le G de giga donc c'est des milliards donc c'est des milliards de tonnes équivalent pétrole je vous ai dit tout à l'heure que le Canada possédait quelque chose de très particulier qu'on appelle les sables bitumineux les sables bitumineux c'est donc un pétrole plus vieux que du pétrole mélangé à du sable donc ça s'exploite de la manière suivante vous allez avec une grosse pelleteuse prendre le contenu de ce que vous avez dans le sol ou sous le sol vous mettez ça dans une énorme chaudière et en gros vous faites sortir avec de la vapeur la fraction bitumineuse liquéfiée à haute température de ce truc là et après vous avez un hydrocarbure lourd que vous allez craquer raffiner auquel vous allez rajouter de l'hydrogène etc puis finir par obtenir des trucs qui font avancer les voitures et voler les avions si vous regardez quelles sont les réserves prouvées du Canada en ce qui concerne ces sables bitumineux et bien vous voyez que ça le met quasiment au niveau de l'Iran ou de l'Arabie Saoudite et là vous avez aussi une partie de l'explication du revirement récent du Canada en ce qui concerne toujours ce fameux protocole de Kyoto c'est à dire que avant ils avaient pris des engagements contraignants l'exploitation de ce truc là ça crache plein de CO2 et ça ramène plein de dollars qui sont des pétrodollars bon dollar et donc le Canada aujourd'hui traîne beaucoup plus les pieds et commence à dire oui peut-être que Kyoto finalement c'était pas une très bonne idée etc enfin c'est surtout les gens du milieu la seconde pétrole les québécois c'est moins le cas mais vous avez là une partie de l'explication du revirement du Canada sur la scène diplomatique mondiale dans le cadre des négociations climat l'argent mène le monde la comme ailleurs une fois que je vous ai amplement parlé des réserves maintenant on va se mettre à parler de la production je vous ai dit tout à l'heure que depuis la nuit des temps le journal donne la production exactement le le pétrole restant en année de production avec un effet monstrueusement délétère qui est que à partir du moment où les réserves représentent 40 fois la production de l'année écoulée on dit il y a 40 ans de production et puis tel qu'on est bigorné tous autant que nous sommes entre le restaurant à planifier pour ce soir les impôts à payer etc on réfléchit pas plus loin que ça et on se dit donc on est tranquille pour 40 ans comme disait Poumba dans un dessin animé bien connu funeste erreur la bonne question la bonne question n'est pas celle là une réserve ne s'exprime pas en année une réserve c'est un volume donc tout va dépendre de la vitesse à laquelle vous consommez votre stock et tout dépend de la tête que va avoir votre courbe de production et votre courbe de production on sait aujourd'hui c'est dans le roi lion pour ceux qui on peut peut-être passer à la suite donc pour ce il faut tout faire ici donc la production je vous ai dit tout à l'heure qu'elle allait obéir à un vieux théorème de maths qui dit qu'elle allait passer par un maximum elle part de zéro elle passe par un maximum et elle tend vers zéro à l'infini et toute la question c'est qu'à partir du moment où vous avez une idée des réserves ultimes sur un bassin donné et de savoir quelle va être la tête de la courbe de production et quand est-ce qu'elle va passer par son maximum le premier à avoir proposé une théorie en la matière est un géologue américain qui a probablement eu un coup de chance parce qu'il avait proposé des tas d'autres trucs qui s'appelle King Hubert donc on parle parfois pour le pic de production du pétrole dont je rappelle encore une fois au risque d'être insistant que c'est une entité mathématiquement certaine hein mathématiquement certaine euh monsieur Hubert il a fait le premier un pronostic fiable sur le moment auquel ça allait arriver aux Etats-Unis alors pourquoi est-ce qu'il a fait ça monsieur Hubert enfin comment il a fait ça il a constaté que sur le bassin sédimentaire des Etats-Unis si on prenait les découvertes annuelles et qu'on les approchait par une courbe en cloche et bien on avait la forme générale de la courbe de production qui allait suivre qui avait exactement la même tête de cloche sauf que c'était un peu décalé dans le temps en l'occurrence là le décalage il est d'à peu près 40 ans monsieur Hubert donc dans les années 50 c'est à dire par ici voit la tête de cette courbe de production jusqu'à cette année-là et dit bah ça va à peu près la tête des découvertes pardon et dit la production va suivre à peu près le même chemin et la production va passer par un plafond aux Etats-Unis en 1970 l'histoire a retenu son nom parce qu'il se trouve que c'est très exactement ce que ça a fait mais enfin il avait fait un pronostic juste un peu avant où il avait prédit une autre année et il ne sait pas mais bon il tâtonnait sur un raisonnement général qui était exact c'est à dire qu'il allait y avoir un pic et il se trouve qu'à un moment il a pondu un papier dans lequel il a donné effectivement il a donné la bonne valeur et effectivement les Etats-Unis sont passés par un pic de production on s'arrête maintenant dans un quart d'heure c'est maintenant bon c'est pas grave je finis là-dessus simplement puis après on prendra la suite donc les Etats-Unis sont passés par le pic de production l'année où Hubert avait dit que ça arriverait et depuis effectivement ils ont un déclin soutenu de leur production pétrolière et avant la pause je vais vous montrer le cas de la France parce que vous savez que nous sommes un pays extrêmement intéressant nous avons 1% du pétrole que nous consommons et 3% du gaz que nous consommons c'est ça la production pétrolière de la France et la production gazière dit autrement nous sommes à 100% dépendants de la production pétro-gazière étrangère ce qui vous explique pourquoi il est si important d'être copain avec Poutine Armadinejad et qu'on sort en France vous avez eu deux cycles de découverte vous avez eu un premier cycle dans les années 60 et vous avez eu un deuxième cycle dans les années 80-90 donc là on n'est pas sur un dromadaire on est sur un chameau bien qu'on ne soit pas dans le désert avec les Bédouins donc on a nos deux bosses et bien la courbe de production du pétrole français qui a déjà passé son pic donc il y a au moins deux pays là vous voyez qui ont passé leur pic de production pour qui c'est une réalité bien tangible les Etats-Unis et la France et bien la courbe de production de la France a eu deux pics et cette structure en deux pics est quelque chose qu'après la pause on va retrouver dans des tas d'autres pays qui ont aussi connu un cycle d'exploration avec deux pics et une courbe de production avec deux pics donc l'idée générale donc l'idée générale qu'il faut retenir c'est que à cause du délai qui s'écoule traditionnellement entre la date de la découverte et la date de mise en exploitation du champ à cause de la manière de la lenteur des investissements parce que c'est gros les investissements dans le domaine pétrolier aujourd'hui les plateformes offshore c'est des milliards de dollars l'EPR c'est ridicule à côté donc vous avez une forme générale de la courbe de production qui n'est pas très loin d'avoir à peu près la même tête que la courbe des découvertes avec un décalage dans le temps voilà je vous en dis pas plus maintenant je vous laisse dans un suspense à le temps et je vous dis à dans un quart d'heure